bonjour à toutes et tous pour ce nouveau tuto cette fois ci on va s'intéresser à la colorisation à l'outil palette et à tout ce qui va concerner la base des dégradés on l'avait déjà vu dans les premiers tutoriels nous avons donc notre sélecteur de couleurs absolument classique c'est un carré comme on peut avoir sur photoshop on choisit sa couleur etc nous l'avons déjà vu notre menu des teintes sur le côté notre sélecteur de teintes changer la teinte principale la luminosité la saturation on s'y retrouve très bien en haut à gauche la couleur sélectionnée si je veux appliquer la couleur sélectionnée à mon environnement petit rappel je clique simplement sur le background color et hop instantanément le monde change de teintes je reviens sur une couleur un peu plus proche de ce qu'on avait à l'origine on peut aussi sauvegarder sa palette tout simplement donc je sélectionne les couleurs je les ajoute au fur et à mesure et je peux les retrouver assez facilement si j'en ai besoin si je sais un peu à l'avance ce que je veux faire et si je veux voilà simplement me rajouter quelques quelques petits raccourcis si je trouve que la sélection de couleurs est pas assez précise en touchant ma palette là avec mon contrôleur si je bouge très légèrement mon stick analogique quand ma palette est sous mon sélecteur je vais pouvoir voilà un petit peu plus précisément sélectionner la couleur que je souhaite c'est vraiment là le je bouge donc le la visée de mon sélecteur avec mon stick analogique de mon contrôleur principal petit rappel également avec ma manette de droite ou ma manette principale si j'appuie sur le bouton B j'active la pipette donc sur n'importe quel élément de mon image je vais pouvoir par exemple ici j'ai simplement importé une illustration je vais pouvoir voilà aller chercher directement dedans en appuyant sur B à chaque fois alors si je vais être un peu plus précis je peux réduire mon pinceau pour hop aller chercher les couleurs directement à des endroits un petit peu plus un petit peu plus définis et voilà je peux vraiment aller chercher de la couleur partout dans mon environnement si je crée des des coups de brush supplémentaires pareil je peux aller les récupérer directement touche B au contact de mes brushstrokes ou de n'importe quel élément importé dans ma scène ça c'est super pratique si vous avez des références vous amenez vos références dans votre scène vous les poser autour si vous avez besoin d'aller piter une couleur une teinte quoi que ce soit hop B dessus on va récupérer et nous voici donc dans le menu de la colorisation qui s'appelle donc colorize c'est un des outils on retrouve un sélecteur d'opacité mais qui va plutôt être donc l'intensité si on veut vraiment ici de du mode qu'on va utiliser et donc ben voilà color blend mode on est comme dans photoshop ce sont nos modes de fusion donc on retrouve les principaux assombrir produits superposition et ainsi de suite les modes d'outils saturation couleur luminosité et l'opacité alors on va commencer par là puisqu'on avait parlé de la gomme la dernière fois donc si j'utilise l'opacité quand je suis à fond il se passe rien si je baisse mon opacité voilà on voit bien que très simplement je vais activer l'opacité à des endroits de mes matériaux donc tout ce que j'ai dessiné voilà on peut on peut retravailler par dessus une fois qu'on a posé nos formes alors petite précision quand même comme on le voit ici c'est que la colorisation indirecte dans quill fonctionne dans le sens de ce que vous avez dessiné c'est à dire que effectivement la pompe avec l'opacité si je vais de gauche à droite pas de problème ça marche si j'appuie plus légèrement par contre si je veux aller de haut en bas c'est pas possible voyez je suis instantanément je fais travailler mon ma fusion sur toute la sur toute la bande ça c'est une histoire de géométrie on va voir dans des tutos plus avancés qu'on peut évidemment passer outre ça et travailler le dégradé dans tous les sens mais effectivement si vous avez tracé votre coup de broche de gauche à droite le dégradé vous pourrez le faire que de gauche à droite vous pourrez pas le faire par par le haut ou par le bas dans la verticale ça vous fera une bande instantanément sur toute votre géométrie dans le sens de votre géométrie petit rappel donc sur mes modes de fusion si j'utilise le mode par exemple produit multiply en anglais et que j'utilise voilà je prends ma couleur bleue c'est bien celle que j'avais si je dessine sur ma sur sur ma stroke sur mon sur mon coup de broche on voit que voilà je suis bien en mode produit j'assombris complètement manière progressive et je crée un joli dégradé si j'utilise le mode donc dodge c'est densité moins je vais reprendre ma couleur orange on va voir quelque chose de beaucoup plus solaire voilà si vous voulez prendre des lumières des choses comme ça c'est plutôt comme ça vous allez vous allez procéder on va remarquer aussi que pour chaque outil si je maintiens ma touche ma gâchette gauche et que j'appuie en même temps sur mon joystick analogique droit vers l'avant ou vers l'arrière je vais avoir une petite sphère qui apparaît qui grossit à l'intérieur de mon outil qui est la zone on va dire de sensibilité de l'activité c'est la distance qui va séparer ma sphère intérieure de ma sphère extérieure ce sera un peu on va dire donc le fall off en anglais mais c'est vraiment le la dureté de l'effet de l'outil que je suis en train d'utiliser donc quand elle est à zéro pas de problème là je suis donc en mode densité donc je vais faire ça sur ma sur mon coup de brush bleu voilà on a on a quelque chose qui reste assez léger c'est assez facile à contrôler on a on a un beau dégradé c'est progressif si j'augmente la taille maintenant jusqu'à pour ça c'est flagrant je vais mettre quasi au maximum je fais pareil et on voit que les bords sont tout de suite beaucoup plus net donc on a vraiment un contrôle sur notre dégradé à part avec cette simple fonction qui va permettre d'avoir quelque chose de soit très progressif quand je suis donc au minimum soit de d'extrêmement dur sur les bords quand je suis au maximum et tous les toutes les étapes entre les deux donc on a vraiment largement de quoi contrôler sont dégradés dans tous les sens on verra dans un tutoriel futur qu'il ya d'autres façons de gérer les dégradés plus complexes sur des formes plus complexes avec plus de progressivité encore au besoin mais ça nécessite quelques connaissances que nous n'avons pas encore abordé ce sera donc pour plus tard en tout cas j'espère que ce mini tutoriel ce coup-ci c'était assez rapide va vous servir également et en tout cas je vous dis à la prochaine non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada